Sur le Genos, le bouton Voice vous permet non seulement de choisir les sonorités utilisées, mais aussi d'en modifier les paramètres tels les volumes, les octaves, les panoramiques, etc. Pour aller encore plus loin, le Genos vous offre toutes les possibilités d'une table de mixage grâce à la fonction Mixer. Pour y accéder, appuyez sur Menu, puis dans le Menu 1, sélectionnez Mixer pour faire apparaître la table de mixage. Dans le haut de l'écran, vous pouvez basculer entre différents onglets afin d'agir sur les différentes sections de l'instrument. Panel 1 pour agir sur les sonorités concernant les sonorités main droite et main gauche, ceux du style, des multipads, des morceaux MIDI et audio. Panel 2 pour agir sur le réglage du micro, de l'entrée auxiliaire ou des données audio reçues via Wi-Fi, lors de l'utilisation par exemple d'une application comme Cord Tracker sur une tablette. Style 1 concerne chacune des huit parties d'un style. Style 2 reprend les parties rythme 1 et 2 et permet d'agir sur l'éventuelle partie audio d'un style. Song 1-8 pour les réglages des pistes 1 à 8 d'une séquence MIDI. Song 9-16 pour les pistes 9 à 16 de cette même séquence. L'onglet Master concerne quant à lui le compresseur ainsi que l'équalisation générale du Genos. Quel que soit l'onglet sélectionné dans la table de mixage, le principe de fonctionnement est toujours le même. Nous allons ici l'illustrer à partir d'un style. Choisissez le style Electro Step en page 4 de la catégorie Dance, la variation B et activez les fonctions d'accompagnement automatique et de Synchro Start. Appuyez sur Menu, puis dans le menu 1, sélectionnez Mixer pour faire apparaître la table de mixage. Sélectionnez en haut de l'écran l'onglet Style 1 et vérifiez que vous êtes sur Panne Volume sur la gauche de l'écran. Jouez un accord sur l'instrument afin de lancer la reproduction de l'accompagnement. Dans le haut de l'écran, vous visualisez le nom de chaque piste. Vous pouvez, en appuyant sur chacune d'entre elles, les activer ou les désactiver. Si vous maintenez par exemple basse, alors la piste basse bascule en mode solo. Vous pouvez alors en profiter pour appuyer sur l'icône située juste en dessous, qui illustre le choix de l'instrument de cette piste, afin d'ouvrir l'écran de sélection des sonorités. Changez par exemple la sonorité de la basse. Vous pouvez même choisir une sonorité issue d'une autre famille, comme par exemple dans la catégorie Synthé, la sonorité Funky Vélo Mini en page 1. Sortez de l'écran de sélection de l'instrument à l'aide du bouton Exit pour revenir à la table de mixage. Pour régler le volume de la basse, on pourra utiliser trois méthodes. Soit déplacer le curseur sur l'écran tactile. Soit utiliser la molette pour en modifier la valeur. Soit toucher le chiffre indiquant la valeur actuelle du volume et modifier celui-ci à l'aide du pavé numérique qui apparaît. Entrez une valeur comprise entre 0 et 127, puis confirmez avec OK. On utilisera le même processus afin de régler les valeurs des panoramiques, pour faire passer un instrument de gauche à droite dans l'amplification. Choisissez maintenant l'onglet Chorus Reverb. Vous pouvez maintenant ajouter un peu de réverbération et de chorus sur la basse en utilisant la même méthode. Réactivez les autres pistes en sortant du mode solo, en réappuyant simplement sur basse. Basculons maintenant sur l'onglet Filters et isolons la partie rythme 2. En agissant sur les filtres Cut-Off et Résonance, on modifie totalement le timbre de la sonorité. En choisissant l'onglet EQ, vous pouvez modifier l'équalisation partie par partie. Augmentez la valeur des bases de la section rythme 2 pour par exemple faire ressortir la grosse caisse. Réactivez les autres pistes en appuyant sur rythme 2 dans l'écran pour écouter le résultat global. Afin de mémoriser ce réglage, on utilisera les mémoires de registration. La table de mixage vous permet aussi d'agir sur le mixage d'une séquence à partir des onglets Song 1.8 et Song 9.16. Attention car les modifications réalisées ne pourront être sauvegardées que si vous étiez au préalable dans le mode Song Recording. Pour entrer dans ce mode, appuyez sur le bouton Recording. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez la fonction Multi Recording dans la rubrique MIDI. Appuyez sur New Song afin de choisir le morceau devant être modifié. Vous pouvez alors choisir User si votre morceau se trouve dans la mémoire interne de votre Genos ou USB s'il est stocké sur une clé USB. Sélectionnez votre morceau, puis quittez l'écran en appuyant sur la croix. Démarrez la reproduction du morceau à l'aide de Play Pause en bas de l'écran. Appuyez maintenant sur Menu dans le haut de l'écran, puis sélectionnez Mixer pour faire apparaître la table de mixage. Sélectionnez en haut de l'écran l'onglet Song 1-8. En appuyant sur l'icône située sous la piste 1, vous visualisez la sonorité actuellement utilisée. Choisissons un autre instrument, comme par exemple dans la catégorie Woodwind, en page 4, la sonorité Sac-Section Soft. Le résultat est immédiatement audible. Sortez de l'écran à l'aide du bouton Exit. Sélectionnez maintenant en haut de l'écran l'onglet Song 9-16. Appuyez sur l'icône située sous la piste 12 pour en modifier la sonorité. Remontez dans l'arborescence des dossiers des sonorités à l'aide de la flèche en bas à droite de l'écran. Choisissons le dossier A-Guitare, puis en page 2, la sonorité DoStrings Peek Twin 2. Quittons l'écran à l'aide de la touche Exit, puis modifions le volume de la piste 12 pour monter le son de la guitare. Après avoir effectué tous les changements nécessaires par le biais de la table de mixage, appuyez à nouveau sur Exit pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur Stop en bas de l'écran pour stopper la reproduction du morceau, puis revenir au début de celui-ci. Il faut impérativement que dans le haut de l'écran, l'affichage indique que vous êtes sur le premier temps de la première mesure. Activez la fonction Setup. Dans le tableau qui apparaît, vous pouvez choisir ce qui doit être modifié dans le morceau. Ainsi, lorsque Voice est coché, les modifications des sonorités effectuées sur chacune des pistes par le biais de la table de mixage seront enregistrées. Par défaut, les catégories Voice, Volume, Pan, EQ, Filter, Effect et Tempo sont cochées. En dessous, si vous cochez par exemple la catégorie Keyboard Voice, le réglage actuel des sonorités Write 1, Write 2, Write 3 et Left sera intégré dans le morceau. Donc, à chaque fois que vous utiliserez ce morceau, les sonorités devant être utilisées sur le clavier seront automatiquement rappelées. Activez maintenant la fonction Execute. Après un court instant, Terminer s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant quitter l'écran à l'aide de Close, puis activer la fonction Save afin de sauvegarder votre morceau. Choisissez l'emplacement de sauvegarde, User pour une sauvegarde interne ou USB pour une sauvegarde sur clé USB, puis activez la fonction Save Here. Il ne vous reste plus qu'à donner un nouveau nom à votre morceau, puis à confirmer avec OK. Sous-titrage ST' 501